... Opération démolition à Oulizet, un quartier de Cayenne en Guyane. La destruction d'un squat suite à de nombreuses plaintes de riverains. C'est des gens qui vivent dans les salubrités. C'est aussi des problèmes liés à l'insécurité qui souvent gravite autour. Et nous voulons vraiment, la ville de Cayenne, et le maire en souhaite vraiment donner un signal fort à la population. Ce squat abritait quatre familles originaires du Guyana. Je suis allée à l'école à six ans, j'ai 35 ans et j'ai quatre enfants nés à Cayenne. J'ai eu deux fois des papiers pour une période de six mois et là je suis arrivée en fin de droit. Certaines personnes expulsées étaient en situation régulière, d'autres sans aucun droit, mais toutes ont été relogées provisoirement. Dans ce quartier de Cayenne, les squats sont légions. Coco Martinique, c'est le premier service de VTC proposé sur l'île aux fleurs. J'avais tout le temps envie d'aller quelque part me déplacer. Il n'y avait pas de bus, donc je me suis rendu compte que la seule chose qui manque dans cette île, ce serait une application pratique, facile à mettre en place et qui puisse justement faire une communauté avec des gens qui s'entraident, qui viennent se chercher, en même temps qu'ils puissent gagner de l'argent. Contrairement au géant américain Uber, les conducteurs travaillent à leur compte. Ils sont 50 et déjà mal perçus par les chauffeurs de taxi. Alors là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir avec tout ce genre de transport illégal, qu'on ne sait même pas de quoi s'agit-il. Il reste à trouver le modèle économique pour que l'application devienne rentable. Il ne reste que 700 à 800 dugongs dans le lagon de Nouvelle-Calédonie. Depuis 2010, un plan d'action s'efforce de préserver ce mammifère marin. Un numéro de téléphone a été créé localement pour associer la population. Aujourd'hui, avec cette action, on offre un outil pour que tout un chacun puisse être en mesure d'alerter facilement et à toute heure ces cas d'échouage pour qu'on puisse derrière intervenir de manière plus efficace et plus rapide. L'homme est le principal ennemi du dugong. Il détruit ses herbiers ou le percute avec ses bateaux. L'animal est aussi braconné pour sa viande. Un délit sévèrement réprimé. La détention de vaches marines est strictement illégale. C'est un délit qui est passible d'une amende de près de 2 millions de francs, 1,8 million d'emprisonnement. Et la personne qui pêche le dugong peut se voir saisir en plus de ces sanctions-là son véhicule, son bateau. Plus de 5 morts non naturelles par an suffisent pour mettre en danger la survie de l'espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada